Aujourd'hui, 23ème émission, la soirée avec Bacchus, suite. Cher monsieur... Peppercorn. Girami. Nous étions tombés d'accord à propos du vice, à savoir que c'est une offense faite au don simple et sacré de la vie. Mais on ne peut appeler vice que ce qui a des proportions, le vice n'a jamais d'envergure, les raffinements n'en l'ont pas. Parfait, si vous comprendrez la vie jeune homme, des tout temps l'homme a fait de grands sentiments, a disposé d'un moyen de s'enivrer, de s'enthousiasmer, et qui en lui-même est un téton classique de la fille, qui porte le caractère plus simple et de la sainteté. Prosite. Prosite, ami, un remède de grand format et je puis dire ainsi que vingt, un pressant tiffin, l'invention philanthropique d'un dieu auquel est en quelques ordres lié la civilisation. Permettez-moi de le rappeler, je nomme, je nomme que j'aime bien. Fercé-nous encore un petit verre. Noa ou diash, j'ai ri. Le don divin du dieu, Prosite. Prosite, cher homme. Ah ! J'abonde tout à fait dans votre sens, m'énerveux Percorme. Mais c'est grâce à l'art de planter la vigne et de presser le raisin que l'homme est sorti de son état de sauvagerie, et qu'il a conquis la civilisation. Les peuples chez lesquels la vigne pousse passent pour plus civiliser que ceux qui n'en ont point. Oh, c'est votre ami, c'est Tambrini, vous entendez. Oh ! Oh, diable, c'est Tambrini ! Oh, diable ! Je lui dirai, moi, je lui dirai, bien que j'ai peut-être un peu vu, que la civilisation n'est nullement affaire de raison de clairvoyance ou d'élocution, mais bien plutôt d'enthousiasme, me, me, qui reste de sentiment de délectation. Alors, n'est-ce pas votre avis sur ce point, si vous me permettez, ma chère Claudie, de vous poser la question ? Vous êtes un petit plaisantin. Oh, moi, je suis un petit plaisantin. Oui, vous, flagorneur avec ça. Mes yeux verges ! Mes yeux fais sales, mes yeux alpins ! Je n'ai pas encore eu l'honneur de draguer avec vous. Si vous voulez venir jusqu'au bout de la table, ce serait un exercice périlleux pour moi d'aller jusqu'à vous. Alors, nous le ferons sans tarder. Comment donc ? Je vais glacer ! Ah, la faute, monsieur alpin ! Vous avez fait les choses sans, 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 somptueusement ! Dès ce qu'il dit, oui, oui, ça va, ça va. Il a dit flagorneur, Claude ? Avouez que vous n'avez pas osé refuser à Maynard de boire en sa compagnie. Mais que la boisson, elle est ivrogne des gouttes ? Un petit puritain de votre son, un pareil plaidoyer. Régiez tous ces principes pour flatter bassement un homme. Je n'aurais jamais cru ça de vous, monsieur Castor. C'est des mots que l'on tient, des mots. Cher ami Maynard, ne croyez-vous pas que vous avez un peu négligé vos invités jusqu'ici pour vous consacrer trop exclusivement à monsieur Castor, un peu trop accaparant. Pendant ce temps, le jeu a insisté, je crains que l'on s'ennuie. Mais non, regardez, ça m'est trop... Protestez bien mollement, c'est plutôt triste à quoi. L'éthargie, le marasme ont gagné du terrain. Voyons, et là-bas, vous, vous rempliez, comme me disent les Français. Je pense qu'il vaudrait mieux lever la séance. Bandez-ça ! Bandez-ça, lis cette expression bien française, et là aussi, mesdames et messieurs. Le trêcheux et faux-fissage vaticais, j'en ai mis. Oui, 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 monsieur Castor. Et ça ! N'appartonnez pas les pataux qui est loin d'être en perdition. Je suis votre gabidène. Et j'en retonne. Est-ce que vous détirez le zomègue ? Bien, mesdames et messieurs. Bien, excellent, j'aime et j'honore les zomènes. J'ai fait nerf sa volupté profonde. Tout s'est électable. Le zomègue est du nombre des... Comment vous disiez ce nom ? Le zomègue ? Oui. Du nombre des dons classiques de la vie. Du tout premier. C'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ajoute, si vous permettez, du meilleur. Mais oui, voyez, voyez, madame Chauchat. Oui, c'est... Hein ? Madame Chauchat, toujours fraîche, comme une rose. Ah, ça, c'est bien frais. Toujours comme une rose. Écoutez-moi. Je me fais le délégué, le représentant, en vue de sorte, tous ceux qui sont ici pour assurer notre honorable hôte de l'empressement de tous. Merci, merci, merci. C'est bravo. Il y a eu erreur de votre part, minhère Pébacom. Nous sommes à l'image de la charmante madame Chauchat. Ça, c'est vrai. Prêt, alerte, guise, joyeux et youpi. J'approuve, j'approuve. C'est une soirée de fêtes si belles, si extraordinaires. Coucou ! Vous êtes tous d'accord ? Oh, oui, 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 oui. My dear Pébacom, peut-il compter sur ses invités et sur chacun d'entre eux ? Oui, oui, oui. Tout le monde, n'est-ce pas ? Parfait, excellent. Maintenant, mesdames et messieurs, l'heure est finue. L'heure de quoi ? Adios, non, adios. Passez-moi la garde des fins. Merci. Oh, monsieur Pébacom, quelle générosité. C'est la garde des fins du tout. Eh, merci. Oui, monsieur ? Merci. Moupiti-bouchon. Qu'est-ce que c'est, monsieur ? Pas encore bougé ? Moupiti-cooki. Parfait. Vous en serez récompensé. Et, ma planfa, vous aborderez cinq bouteilles de champagne. Oh ! Cinq bouteilles de carton rouge prut. Oh ! Des plus, des piti-fourbes, délicieuses piti de friandises en forme et des gaunes, classées au sucre gaulorier. Vous les voulez fourrer à guamitam ? À la crème au chocolat ? À la pistache. Et, n'oubliez pas, émerantia, de les servir sur de petites serviettes de papier d'anglais. C'est si joli. Et bien. Ah, du champagne, du grand cuvée. Mais quel prince. Quel prince. Ah, quel parvée. C'est Bacchus. C'est Bacchus en Perse. Du champagne, toujours du champagne. Mme Schter, toute à sa gourmandise, se lécha les doigts. M. Albain fit sauter avec une négligence de connaisseur les bouchons de champagne. Après quoi, il enveloppa chaque bouteille d'une serviette, selon la tradition élégante. On fit teinter les coups. On sélectrisa l'estomac de ce picotement glacé et parfumé. Les yeux sadis. La compagnie s'abandonnait à une délicieuse paresse, en poursuivant un bavardage sans suite, dont les éléments étaient fournis à chacun par un état de sensibilité accru. Chaque phrase dégénérait en une sorte de galimatia, fragmentaire et pesant, mi-indiscret, mi-intelligible, qui eût choqué tout homme de sang-froid qui serait survenu, mais que les intéressés subissaient sans peine, parce que tous se laissaient bercer par le même état d'irresponsabilité. Mon petit mari me dira-t-il si mes oreilles ne sont pas toutes rouges ? Mais oui, en effet, toutes rouges, ma beauté. Ça, c'est la sève, la vie qui monte en moi. Oh, je sens qu'ici, nous étions tous les deux dans un lit. Non, écoute, on brille du calme. Cette tenue n'en reste rien. De la tenue ? Oh, tu crois qu'elle en a un de la tenue, la Cleffelle ? Mais regarde-la, ça, c'est comme une chatte sur l'épaule de M. Albert. À boire encore, à boire encore. Les craissères sont arrivées. Qui veut du café maintenant ? Légoniseurs apprécieront davantage les ligueurs. Douce pour l'étame. Par ici, les amateurs, t'appliquent aux pratiques des chartreuses, qui rèvent de fannées, ma rassent bien. La gaffe du bergogne est une merveille têcheuse. Zervez-vous ! J'en aurai pour tous les mots. Mais du gazorbe ! Ah oui, moi, me voici ! Attendez, j'ai bien ! Je vous propose d'en revenir avec Mme Jauchat et moi un vin zérieux. Pourquoi pas au point où on enlève ? À ces gars, attendez votre fer. Je vais vous faire ça. Petit vin rouge juisse. Ah oui ! Un genre navire et bétillant. Ça s'avale de ce le goût. Broussit ! Broussit ! Un autre ! À une heure, la séance durerait encore. Prolongée en partie par une évresse de plomb, en partie par le plaisir singulier de perdre le repos nocturne, en partie par l'effet de la personnalité de Pepper Corp, ou encore pour ne pas suivre l'exemple de Saint-Pierre et des Sierres. Personne ne voulant se rendre coupable d'une pareille faiblesse. Est-ce que vous faites en rire, Hermine Cleffeld ? Elle est en planche de M. Tink-Fu ! Elle est plus comme un dendon ! Voilà, Mme Stur ! Qui veut vous flirter maintenant avec M. le procureur ? C'est joli, ça ! Regardez là-bas ! C'est Mme Magnus sur les genoux de M. Elle lui tire les laufs de l'oreille ! Ah, petite coquine ! M. Ferb, racontez-nous ton histoire de votre choc à la plèvre, une histoire sûrement passionnante. Une saloperie, une dégoûtation, sans anesthésie. Douce, ici, maintenant, mesdames et messieurs, as-y auprès de moi ! Hé, hé ! Ah, petite coquine ! Oui, oui, c'est quoi ? Voilà ! Pour admirer ces matins t'hivers glacés et sombres. La lumière chaunâtre de notre lampe des chevets se reflète sur la vitre de la fenêtre. Parmi les branches débrouillées, il s'est très stéhore dans un brouillard classé. Que c'est beau ! Quel poète ! Ouh, Mme Stewart ! Vous avez des reliefs titanurieux, hein ? Les grébuscules du monde ! C'est ces manies ! Jolie Hermine ! Abrogé ! Abrogé ! Impécez-vous sur ma grande bouche d'échit de thé ! Vous vous permettez, ma claudia ? Attention ! Attention ! Les reines sont en vue ! Ils ont absolument regagné nos chambres ! Mme Stewart ! Attendez-moi ! Pardon ! Mme Stewart ! Mais vous n'allez tous même pas vous sauver comme des labins ! C'est un fouillard ! Esclaves ! Peureux ! Oh ! Oh ! Mais calme-toi, je t'en prie, Miner, crier ne sert à rien ! Il faut penser que cette réception a duré presque six heures, tout le jour à une fin. Pense à la self-délectation de son veille. Labin a absolument vu glasé. Zoudiens-moi, mon enfant ! Où est-ce que vous avez ? Zoudiens-moi de ton côté, chenob ! Allez, appuyez-vous sur mon bras ! Eh, eh ! Votre autre main, là, sur mon épaule, là ! Maintenez-le bien, casque-courpille, dis-tu ! Oui, oui ! Pas si vite, Miner, pas si vite ! Vous allez nous faire perdre les pieds ! Mais là, j'ai pas de chenobé ! Luxe royal, mes gogo ! T'ai me laissé quitter ! Oh là ! Oh ! Oh là ! Oh là ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça, j'aloupe ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh hoho ! Oh ! Aie 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 ! Oh ! J'ai re-guide, c'est re-fiable, mais on vente. Oh là là là, qu'est-ce que je tiens, moi aussi. Mais j'ai clairement conscience de conduire au lit à une personnalité marquante. Attention. C'est bon petit bavard. Oh, 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 on va tout de même passer guider Gomza. Non, 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 non. C'est énorme. Oh, prête, c'est fou. Oh, prête, c'est vraiment raffissante sur le vent. Oh, non, non, non. Si, si. Non, je... Vous n'y verrez pas d'inconfine, Yankla, au tien. Il faut lui rentrer son pc. Vête-le à ma zon-dée et avec ma permission. Non, non, sire, non. Excusez-moi, ça, ça va pas, alors. Et pourquoi donc, ce nom, ça va pas ? Ça va pas parce que je ne veux pas échanger de baisers sur le front de votre compagne de voyage. Non, non, je vous souhaite la bonne nuit. Non, 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 ça ne va pas. Ce serait en tout point une pure sottise. Alors, allez, chau-t-chaple. Bonne nuit. Oh, ho, ho, ho. Le lendemain, dans la chambre de Hans. Que me dit-on, ingénieur ? Il est question partout d'une formidable beuverie à laquelle vous vous seriez livré la nuit dernière avec ce grotesque personnage qui a l'air d'avoir fasciné tout le monde. Monsieur... Et vous, et vous en particulier ? Ce qui est incompréhensible lorsqu'on connaît les sentiments que vous portez à Claudia Chauchat et les liens qui attachent celle-ci à ce guignol. C'est une question à part qui ne me trouble pas dans mes jugements de valeur, monsieur Settembrini. Je sais parfaitement que monsieur Pépercorn est le compagnon de voyage de Claudia et qu'il est un formidable obstacle entre nous. Mais rien, rien, vous m'entendez ? Rien ne serait me détourné d'une estime sincère et d'une sympathie particulière pour cet homme d'envergure. Oh, mais vous êtes en pleine divagation, ingénieur. Moi qui me croyais votre éducateur, moi qui vous ai initié à la pédagogie hermétique, vous m'en choquez, vraiment, un tel manque de caractère. Mais pour qui me prenez-vous donc, monsieur Settembrini ? Les profondeurs de la détresse ne sont pas mon fait. En somme, je n'ai pas l'étoffe d'un héros. C'est-à-dire que la femme ne détermine pas mes rapports avec le sexe masculin. Fort bien, fort bien. Mais alors, madame Chauchat, que pense-t-elle de votre attitude ? Comment voulez-vous que je le sache ? Elle s'en irrite peut-être. Si elle fait la moindre remarque à ce sujet, je ne manquerai pas de vous le signaler, vous pouvez y compter. Là-dessus, je vous quitte, monsieur Settembrini. Oh, ma tête ! Je vais justement rendre visite à Pépercorn. Après cette nuit consacrée au champagne et à la gastronomie, il a besoin du réconfort de ma présence, paraît-il. Et j'avoue qu'avec la migraine que j'ai, poursuivre avec vous une conversation philosophique est au-delà de mes moyens. À bientôt, monsieur Settembrini. André ! André, monsieur Gassdorp ! Settembrini. Oh, Guy Adil, vous m'avez essayé d'être logué. Oh, il y a de quoi, non ? Mazette tout ce luxe, ces fauteuils recouverts de soie, ce tapis, ce lit somptueux qui ne ressemble en rien aux habituels lits de mort que l'on trouve dans cet établissement. Mon gère, les luxes et mon climat habituels, je n'ai sauré m'en passer. Absolument glacé, absolument glacé. Peppercorn était étendu sur le lit. Il y avait des livres, des lettres, des journaux, sur sa courte pointe de soie rouge. Sur la chaise auprès de lui était posé un plateau avec du café, des produits pharmaceutiques, une bouteille de vin rouge à moitié vide. C'était le vin pétillant qu'ils avaient bu à la fin de la nuit dernière. À la surprise de Hans, le Hollandais portait non pas une chemise blanche, mais une chemise de laine à manches longues, découpée autour du cou et boutonnée au poignet, qui adhérait aux larges épaules et à la puissante poitrine du vieillard. La magnificence de sa tête sur l'oreiller était encore accrue, exaltée au-delà de la sphère bourgeoise, par cette tenue qui prêtait à sa figure un caractère mi-populaire et ouvrier, mi-éternel et sculptural. Absolument glacé. Je nomme, je vous en prie, asseyez-vous. Alors, comment allez-vous, monsieur Péporcorn ? On ne peut pas dire que vous ayez une mine éblouissante, le contraire m'eut d'ailleurs étonné. Je dois avouer que moi-même... Absolument, oui. Violent accès des fièvres et la fatigue qui en résulte se combine avec les huîtres de l'ifraisse. Hier soir, nous sommes allés un peu vores. Oui, mais... Non, non, permettez. Drogue fort. Vous êtes l'angor. Enfin, bien, bien. Zona à bas d'abordance. Mais à mon âge, c'est dans un état aussi menaçant. Bolipléni, oui. Vièvre intermitante, condragdée sous les drobiques. Ah ! Voilà ma charmante. Bonjour, monsieur Castor. Bonjour, madame Chauchat. Tout fait bien, Claudia. Mais je vous répète, il eût mieux fallu prendre une carte qu'il en aurait-tu m'embêché. Ah, moi, non, du calme, du calme. Vous savez que la colère est mauvaise pour vous, mineur. Oui. Avouez que je n'entrave en rien vos désirs, je ne prétends pas, je ne prétendrai jamais vous empêcher de boire. Et si, pouvez-vous mesurer toute l'injustice et la déraison de votre reproche ? Absolument. Je vous rends grâce. Bref, mon enfanzé est parfait. Votre solie main, qui est chez la peste. Surtout, monsieur Castor, que je ne vous dérange en rien quelques jours à la donnée en domestique. Madame, vous emporterez ce plateau. Bien, madame. Hans eut l'impression vague que madame Chauchat était venue pour le surveiller un peu. Naturellement, elle avait pu revenir au Berghof en compagnie d'une personnalité de grand format. Mais, dès lors que celui qui l'avait si longtemps attendu ici témoignait d'homme à homme, tout le respect dû à cette personnalité, elle manifestait de l'inquiétude et même un peu d'aigreur, visiblement. Hans s'en aperçut. Il en sourit, tout en se penchant sur ses genoux pour dissimuler son sourire, et en même temps, il brûlait de joie intérieure. « Glacé ? Absolument ! Vous prendrez bien un toit de faim avec moi, monsieur Gasdorbe. » « Ah, non, 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 non. » « Mais si, mais si. » « Oh, voilà. » « Ouais. » « Oui, merci. » « Le mieux est de répandre les chausses au point où les savons indérompus la nuit dernière. » « À votre raison, monsieur Gasdorbe. » « À votre santé. » « Ah, vous feriez mieux de prendre votre médicament, Peter. » « Vous savez que vous ne pouvez pas vous en passer, surtout dans l'état où vous êtes. » « Je suis sa fausse entre, madame. » « Faire seulement une guillerée. » « Ah, c'est tout à fait gentil, maïne. » « Je vais vous montrer d'autres cils. » « Ma germante, vos tessires sont essortres. » « Voilà. » « Euh, procrément amère, la mixture. » « Bois. » « Qu'est-ce que c'est que ce jus brun ? » « Un vibrifuge gigondien zurdou de la guinine. » « Ça a un coût tout à fait caractéristique. » « Vous voulez goûter ? » « Bon, pourquoi pas. » « Ah, pas fameux, hein. » « Il ne faut pas s'arrêter assez là, chenom. » « Ces qui y gondent, ce sont les verdus bienveusants de la guinine. » « Je suis hydrégalé en toxicologie et en pharmacologie. » « J'ai fait vous apprendre des tas de choses utiles que vous signerez certainement. » « Encore une petite goutte et fin, chenom. » « Non, non, vraiment non, merci. » « Vous avez d'or. » « Euh... » « Ah... » « Zarr, Falkyashard dit tout et même mieux qu'il s'est sacré troc. » « Ha 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 ! » Comme chaque soir, du lundi au vendredi, le programme France Culture vient de vous présenter un épisode de la montagne magique de Thomas Mann, dans l'adaptation et les dialogues de Michel Manol. Broutage et effets spéciaux, Jean-Jacques Noël. Ambiance réalisée avec le concours de la Société Suisse de Radiodiffusion. Chef opérateur du son, Michel Ristitch. Collaboration technique, Chantal Gâteau. Assistante, Florence Boissière. Réalisation, Georges Godebert. Réalisation, Georges bleu. Réalisation, Georges. « Gâteau. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.